on dirait qu'on est en direct coucou Aurore salut André quelle heure il est chez toi ? quelle heure il est ? je crois qu'il est midi 50 bon les amis si vous nous regardez en direct chez Aurore il est presque une heure chez moi il est presque 10h chez vous il doit être presque 19h en tout cas merci de nous regarder mettez peut-être dans les commentaires si vous êtes là en direct ou si vous êtes là en différé de quelle région je sais pas toi Saurette mais je trouve ça à chaque fois dingue de me dire qu'on se connecte sur un lien on se connecte tous ensemble et on vit tous à des endroits complètement différents moi je trouve que c'est magique si c'est magique ça c'est le point fort de l'époque actuelle elle a plein de défauts mais il y a aussi cet avantage là c'est qu'effectivement on peut être connecté la distance n'existe plus et si c'était un miracle j'avais une intervention il n'y a pas longtemps tu vas me dire Saurette ce que tu en penses il y a quelqu'un qui me dit mais de toute façon André moi je crois pas au miracle et ça me fait caler parce que moi je crois à fond au miracle je crois qu'il y a des miracles tout le temps à chaque instant on vit sur une planète bleue dont les marées sont influencées par la lune notre corps est constitué à plus ou moins 80% d'eau ce qui est exactement la même proportion que sur la planète si on réfléchit rien qu'à ça est-ce que c'est pas déjà un miracle rien que ça en fait t'es en train de dire que la personne qui t'a dit je crois pas au miracle elle a dit je crois pas en la vie ben j'ai l'impression en tout cas moi je trouve ça magique enfin je sais pas toi s'il y a beaucoup de magie dans ta vie ce raid mais tu te souviens quand l'oiseau était venu frapper à la tête tout à fait tout à fait c'est magique tout est magique tout le temps ça dépend comment on voit les choses c'est la façon dont on regarde qui rend la magie bon là pour te dire il y a des gens qui viennent de Madagascar de France 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 Bourgogne on est des petits miracles à nous deux c'est trop mignon Bourgogne on les veut pas les bourguignons ils sont tout le temps bourrés il paraît non je rigole vive les bourguignons bienvenue à vous encore on fait un petit live avec la merveilleuse aurore parce que vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous on a co-créé quelque chose tout récemment on part en tournée ensemble ça va juste être magique et on avait envie dans un petit live de vous en dire un petit peu plus juste pour vous remettre le contexte s'arrête n'hésite pas à rajouter des choses si j'oublie mais en décembre 2021 c'était 2021 tu es venue me rejoindre pour mon anif au Portugal et puis il y a un concours de circonstances magiques et miraculeuses qui m'ont poussé à reprendre la route à revoyager et comme tu es resté un peu plus longtemps tu m'as dit mais moi je suis libre je suis disponible je voyage avec toi c'est trop kiffant cette histoire et pour la petite anecdote c'est un oiseau qui est venu faire des mais je vais vous faire un jour une vidéo qui explique tout ça c'est un truc de fou qui est venu littéralement frapper à ma fenêtre Aurore l'a vu non mais je l'ai vu à un moment donné tu me racontais Aurore il y a un oiseau qui vient tous les jours chez moi frapper à ma fenêtre il veut me parler moi je suis mort de rire je suis ouais c'est le genre de choses qui peut arriver bon on rigole bon écoute je vais me coucher moi aussi salut à demain le lendemain je te rappelle t'es où je suis à l'appart ok je passe te prendre avant d'aller au resto je viens chez toi j'arrive chez toi ça va t'as passé une bonne matinée ouais ouais tac 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 qu'est-ce que je vois l'oiseau qui débarque chez toi et là je vois qu'on appelle ta soeur pour dire à ta soeur écoute voilà la photo quel est le message s'il te plaît le message de l'oiseau et c'était magique parce que effectivement t'as une connexion avec les oiseaux qui est assez particulière et avec d'autres animaux je vois aussi mais les oiseaux chez toi c'est très puissant mais oui d'ailleurs tu te souviens donc suite à ça avec Aurore on décide d'aller au Costa Rica finalement on va rester presque deux mois à voyager dans plein d'endroits ah non moi je suis restée trois mois au Costa Rica toi t'es restée un mois de plus moi je suis partie vers les Etats-Unis et en parlant d'oiseaux à un moment donné je réserve un hôtel pour ton anif et je te dis il faut qu'on fête ça dans un bel endroit qu'on fête ça vraiment bien tu te rappelles il y a un oiseau qui est venu je sais pas où il était je l'ai pas vu mais on l'entendait je m'apprêtais à réserver un hôtel et je te dis est-ce qu'on est là est-ce que c'est sérieux est-ce que machin et l'oiseau fait oui oui c'est ça on rigolait ça disait oui oui et du coup on rigolait à le prendre comme un métal oui oui du coup on a suivi ça et des fois c'est là où les miracles de la vie pour reprendre ce que tu disais au début quand tu suis la joie l'intuition des choses qui peuvent paraître folles ou pas logiques mais qui est un tout petit signal qui soit corporel que ce soit un petit oiseau qui fasse oui oui ou quelque chose quand tu suis cette petite brèche après il y a quelque chose de magique qui s'en vient et ça on l'a vérifié des tonnes de fois toi et moi et pour moi ça devient une vérité absolue et c'est difficile parce que ça demande de dépasser des peurs de dépasser le mental de dépasser la logique de dépasser les cohérences et parce qu'il y a quelque chose qui pousse à dire si si c'est par là tu vois encore ce matin je te racontais parce que là pareil je bouge donc il faut que je trouve un nouvel appartement et ces dernières semaines j'étais en train de réfléchir bon allez je vais essayer de trouver un appartement pas cher et tout pour que ce soit rentable enfin voilà quelque chose de vraiment pas cher je cherche je visite plein d'apparts et tout mon rationnel pourrait dire oui prends celui-là c'est pas cher c'est parfait sauf que tout mon corps refuse du coup je suis en dilemme entre mon âme quand tu dis qu'il refuse tu ressens quoi ? je sens que je respire pas je sens que ça bloque je sens que je peux pas dire oui que c'est faux que mon corps m'envoie un signaux pour dire ah c'est pas juste c'est pas juste alors que ma tête te dirait avec la calculette si si c'est carrément juste ouais et j'ai eu plein de propositions des dizaines d'appartements j'ai dit non à tout je me dis mais qu'est-ce que je fous pourquoi je dis non comme ça c'est trop bizarre à un moment donné j'ai lâché prise tout le monde me disait tu loges où ? tu loges où ? j'en sais rien je vais loger à la rue je m'en fous maintenant j'abandonne ça m'a saoulée j'ai lâché prise et puis bon bah là faut que je quitte l'appart donc demain je suis vraiment à la rue enfin après je peux aller loger c'est des amis mais tu vois bon et je me dis vas-y je vais changer la fréquence parce que là il faut que j'écoute ma joie mon coeur mon étincelle et du coup bah je me reconnecte pour rechercher des appartements et là je me dis ok je regarde pas les prix je regarde rien j'écoute mon coeur et là comme par hasard je vois une annonce que j'avais pas vue avant d'un appart qui est correct et où là tout mon corps tu sais c'est comme toi t'as des pieds parfois qui peuvent chauffer pour te dire oui ou alors moi classique qui va faire oui ou alors une voix qui va me dire oui tu vois et là tout d'un coup j'entends c'est ça c'est ça c'est ça et là je regarde le prix je sais putain c'est l'opposé de ma démarche de base et pour autant la vie est en train de m'envoyer un message pour dire bah là-bas tu comprendras pourquoi c'est jouer aussi avec l'abondance jouer j'ai souvent joué avec l'abondance la vie m'a souvent testé là-dessus il y a des moments c'est genre bon bah là il n'y a aucune dépense on est super économe il y a d'autres moments c'est beaucoup d'investissement beaucoup de dépenses mais après les récoltes elles sont proportionnelles voire plus grandes ouais et ça ça me fascine de jouer avec ces énergies de me dire je dis pas qu'il faut dépenser n'importe comment mais c'est comme si plus tu vibres l'abondance plus tu dépenses abondance plus tu reçois abondance et là je parle argent mais c'est pas l'argent c'est l'énergie plus tu donnes abondance plus tu vas recevoir abondance que ce soit les lieux que ce soit les gens que ce soit les projets que ce soit les pensées que ce soit le niveau de la joie que ça te donne c'est ça l'abondance c'est à tous les niveaux et je suis toujours en train d'expérimenter les règles de l'abondance tu vois qui sont les règles de la manifestation le secret tout ça c'est toujours la même chose mais entre le lire le comprendre l'intégrer le vivre et comprendre ces vibrations et se dire mais putain comment ça marche et on le sait on le vit mais à chaque fois je suis toujours dans l'apprentissage j'ai beau le faire depuis des années je suis toujours en train d'apprendre comment ça marche c'est en train d'observer et me dire mais c'est fascinant il faut incarner à l'avance ce que tu veux recevoir après tu vois ce que je veux dire ? mais carrément et c'est fou de s'observer à quel point nos choix sont dictés par les prix pendant des années je savais que je voulais pas aller faire mon plein dans tel pont parce qu'il coûtait X sentiments plus que dans tel autre et du coup je me stressais parce que je voyais que j'allais arriver sur la réserve mais que je n'étais pas assez près de ma pompe préférée avec les prix les moins chers ou alors au resto je regardais je ne gêne jamais ce que je voulais je regardais ce que je sentais que je pouvais m'octroyer en fonction de mon budget et des prix et il y a un truc de fou je vais te raconter une anecdote sur Ed parce qu'en plus c'est quelqu'un que tu connais Bené ton ami Bené que tu m'as présenté attends c'est tu m'entends tu te rappelles il y a eu un petit coup qui vit à Toulouse peut-être qu'elle nous regarde et on lui fait coucou Bené coucou Bené sa cousine est notaire ouais et sa cousine était venue au moment où elle m'accompagnait pendant trois jours pour mon site ma communication etc et elle raconte une anecdote sa cousine et elle explique que quand elle finit ses études pour être notaire elle est à Avignon avec une amie qui a fait ses études en même temps qu'elle et qu'elle décide d'aller fêter célébrer ça dans un resto Avignon ou non Aix-en-Provence pardon Aix-en-Provence et elles sont Aix-en-Provence et bon on peut imaginer étudiantes en fin de cycle elles n'ont pas un budget limité elles étaient un peu limite dans chacun de leur budget elles n'ont pas un gros budget et donc elles regardent les restos et c'est leur budget qui va conditionner dans quel resto elles vont aller or c'est un samedi soir c'est bondé tous les restos sont quasi pleins mais il y a un resto devant lequel elles passent qui les attire elles observent la carte à l'extérieur et elles se disent ah non non les prix non non on laisse tomber on laisse tomber elles continuent et elles ne trouvent rien impossible d'avoir une table pour deux dans un seul resto elles reviennent sur leurs pieds sur leurs pas et elles retombent devant ce même resto et elles sont attirées pareil et elles se disent merde zut on y va on a réussi nos études faisons-nous ce plaisir là allons-y quand même il y a une table disponible elle s'installe et en fait c'est un resto où les tables bon c'est pareil dans beaucoup de restos où les tables sont très très proches et figure-toi qu'il y avait dans la table d'à côté deux gars deux collègues qui discutent boulot mais elles étaient tellement proches qu'elles entendent la discussion et en fait ces deux gars sont deux notaires associés qui font du droit international un truc super précis assez rare dans le notariat et ils discutent du fait qu'ils recherchent une collaboratrice et la cousine de Béné c'était son rêve de travailler dans un resto comme ça c'est un truc de fou parce qu'à un moment donné elle est tellement enjouée qu'elle dit mais c'est moi votre collaboratrice excusez-moi je suis tellement proche j'ai entendu votre conversation on vient de finir nos études de l'inter et finalement elle travaille avec eux depuis je ne sais pas combien d'années c'est fou parce que suivre sa joie crée la magie crée le miracle or on conditionne ce qu'on peut faire ou pas en fonction de ce qu'on croit qu'on a alors qu'on peut créer tout à chaque instant c'est ça exactement et c'est là le miracle dont tu parles depuis le début c'est ça un miracle en fait c'est de passer au-delà du mental au-delà de l'égo au-delà des croyances au-delà des peurs au-delà des conditionnements et c'est super dur parce que des fois ça prend le dessus et ça nous met vraiment une vraie paire de lunettes et on croit que la vie c'est ça et c'est très dur d'enlever les lunettes pour dire attends la vie c'est autre chose d'enlever les limitations et de se dire non mon coeur il sait exactement où je dois aller mon âme elle connait le chemin et le nombre de fois où on bifurte on ne prend pas le bon chemin parce qu'on écoute notre raison au lieu d'écouter je ne sais pas le coeur, le corps l'intuition tout ça et à chaque fois ça se vérifie et c'est magique et effectivement ton exemple il est parfait c'est exactement ça ça se vérifie tout le temps c'est magnifique bon les amis ce qu'on a quand même envie de vous annoncer avec Aurore c'est même si certains d'entre vous le savent on a vécu ensemble pendant plus de deux mois on a une amitié qui est très 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 forte c'est vraiment un lien de frères et de sœurs c'est marrant quand je pense à ça il y a des gens qui croient qu'on est ensemble mais juste pour l'info les amis ce n'est pas le cas je ne me suis jamais tapé aucune sœur j'en ai une j'en ai une de cent que j'adore avec qui je collabore aussi je prends toi ce que tu connais très bien ben voilà c'est ma sœur puis Aurore c'est ma sœur donc je ne me tape pas ma sœur quoi je sais qu'on vit dans un monde très ouvert où il faut se montrer très ouvert surtout mais là quand même ça va un peu loin ça va un peu loin donc on a on a ce lien là qui est vraiment fort qui nous relie et il y a quelque chose qui se passe quand on est en présence l'un de l'autre on avait voyagé deux mois ensemble moi j'ai téléchargé des trucs sur être en ta présence j'ai grandi de ouf mais de ouf comme jamais moi c'est pas vrai et il y a une magie qui est là il y a il y a une légèreté qui se fait la présence l'un de l'autre et on s'est dit et si on mettait cette magie là sur scène et si on allait à votre rencontre les amis et si on lançait une tournée qu'on a intitulée Libre et le cœur grand ouvert et on avait juste envie de vous partager que grâce à ce live-ci que vous nous regardiez en différé ou en ou en direct d'ailleurs n'hésitez pas à commenter partager mettre des cœurs si vous nous appréciez et si vous nous appréciez pas aussi mettez aussi des cœurs n'hésitez pas et on va vous partager le lien de quatre dates qui ont lieu en France au mois de mai alors il y a une date à Nantes il y a une date à Toulouse il y a une date à Avignon et il y a une date à Annecy ok allez les découvrir en cliquant sur le lien je vais vous le mettre maintenant dans les commentaires ah non c'est pas celui-là je vais aller le rechercher les amis alors il y en a qui nous ont dit mais les parisiens vous nous oubliez comment c'est possible bah non bougez il n'y a pas que Paris ça va faire du bien de changer d'air changer de vibration les Belges vous nous oubliez mais en fait il faut que vous compreniez c'est que les Belges on ne les aime pas donc on ne veut pas voir de Belges à nos conférences ils sont pénibles ils ont des accents pas possibles ils veulent rediscuter les billets ils viennent ils rentrent avec leur bouffe aller aux conférences rien avec leurs frites leurs cerveaux leur 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 et moi j'ai un principe c'est que les Belges je ne les vois qu'une fois quand une fois c'est une expression ils disent toujours une fois moi un Belge je le vois une fois et puis c'est tout je ne peux pas les revoir je les ai déjà vus tu sais pourquoi les Belges vont à la messe avec un seau d'eau non pour pour laver Maria c'est bête oh mon dieu et tu sais pourquoi les Belges vont dormir avec un verre vide pour quand ils n'ont pas soif non mais sœurette et on rigole peut-être qu'il y en a qui vont se vexer qui sont déjà partis mais bon les amis il faut savoir que je suis Belge à 100% Aurore est Belge à 50% et en Belgique oui on va venir mais pas tout de suite ok on se dit plus tard ouais un peu plus tard ça marche donc pour l'instant il y a ces quatre dates là je vous mets le lien maintenant d'ailleurs j'ai une blague sur les français ah ben ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de blagues sur les Belges mais peut-être pas assez sur les français je ne sais pas en fait c'est un c'est un attends parce que je suis toujours en train de chercher le lien attends prends le temps cherche le lien tranquillement pour l'envoyer sinon on vous l'enverra à la fin du live c'est pas grave les amis je vous mets le lien là maintenant je crois que c'est bon voilà en fait c'est un c'est un il y a un navire de croisière dans la Méditerranée et le bateau coule le bateau voilà un gros problème il a chopé un rocher il commence à couler donc les gens sont en panique etc donc ils sortent les petits canaux comme dans le Titanic et tout et il y a un français il est un des premiers à sauter dans le canot et il y a un gars qui lui dit mais monsieur qu'est-ce que vous faites il y a encore des femmes à bord et là le français lui dit vous croyez franchement que j'ai envie de séduire et coucher avec une femme dans ce contexte-ci je suis heureux que ça te fasse rire ça serait une blague parce que je suis pas sûr que tout le monde rigole vous pouvez mettre des jolies blagues vous pouvez les mettre dans les commentaires moi j'adore ça oui mettez nous des blagues c'est aussi le but c'est qu'on puisse partir en tournée et apporter dans la spiritualité un max de fun de joie et de légèreté c'est tellement important je pense que le fun la légèreté c'est juste le but de la vie qu'on oublie souvent quand tu reviens dans le présent quand tu profites vraiment t'es comment ? t'es fan et t'es léger toujours que ce soit l'action que tu fais ou même si tu fais rien si t'es en train de profiter tu te sens léger carrément carrément est-ce que tu crois qu'on peut rire de tout ? je pense que c'est possible de rire de tout ouais je crois qu'on peut rire de tout moi aussi ça demande un certain recul et ça demande évidemment il y a des choses il y a des moments plus appropriés que d'autres et puis voilà mais oui je pense que l'humour il est sur tout et d'ailleurs j'ai toujours trouvé que la spiritualité était pleine d'humour que la vie est pleine d'humour et qu'il y a beaucoup de grands maîtres spirituels qui sont pleins d'humour donc ouais pour moi l'humour c'est un des principes à apprendre et à intégrer dans nos vies carrément ouais bon les amis en résumé parce que je vois ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble en résumé on part en tournée avec Aurore on vient à votre rencontre on a loué des salles de ouf de 500 personnes 4 pour démarrer après sur la façon dont cette tournée sera vécue par vous et par nous on verra ce qu'on rajoute on a déjà des idées pour les Belges pour les Parisiens on a des idées pour fin d'année mais qu'on doit encore confirmer donc on a loué ça c'est des salles de cinéma donc vous aurez un confort parce qu'au moins si vous trouvez ça nul vous vous direz ah j'étais bien assis voilà c'est ça pour y venir vos pop-corn Pierre voilà j'étais bien assis j'ai bien mangé au moins au moins ça le contenu était nul mais c'était confort c'était confortable on vous prépare des surprises on veut que vous repartiez le coeur léger le sentiment que pour vous tout est possible dans une énergie super autre avec un sourire comme une banane sur votre tête en partant et d'avoir créé du lien entre nous mais aussi du lien entre vous je pense que je ne sais pas comment vous avez vécu ce qui s'est passé sur ces dernières années moi je suis quelqu'un qui adore le lien la connexion et on a aussi envie de pouvoir créer ça entre nous vous serez peut-être assis avec quelqu'un qui est votre frère ou votre soeur d'âme qui sait ah ouais si tu es suite ton instinct pour savoir dans quel fauteuil tu vas en tout cas on veut vous apporter de la magie sur ce qu'on vit vous partagez des clés sur ce qu'on vit et parce que bon souvent des gens nous disent vous êtes tellement libre vous êtes tellement libre et cette liberté là j'ai l'impression qu'elle s'apprend elle se crée et que tout le monde peut y avoir accès en fait où qu'on vive totalement totalement donc voilà ça va être parti pour cette nouvelle aventure moi j'ai on s'est souvent posé la question qu'est-ce qu'on ferait bien qu'est-ce qu'on ferait bien qu'est-ce qu'on créerait bien bah on dirait que c'est parti c'est lancé c'est parti première création ah oui tu sais Sœuret je t'avais dit que je suis accepté dans une maison d'édition oui t'es toujours ok pour réécrire ma évidemment mais je t'ai dit envoie moi le manuscrit pour que je fasse avec un grand honneur cette préface ça marche je te l'envoie évidemment il sortira en septembre je te l'envoie tout à l'heure félicitations bon si vous avez des questions les amis mettez-les dans le chat en tout cas vous avez accès pendant 48 heures sur le lien que je vous ai transmis vous cliquez sur une des dates qui vous intéresse vous pouvez acheter trois places à un tarif hyper préférentiel pendant les 48 heures qui viennent donc profitez-en partagez le lien et moi je me réjouis de vous rencontrer oui Math depuis le temps ça va être de la vie je sens que l'énergie va être dingue on va partir en tournée donc moi j'ai déjà commandé une énorme limousine avec du champagne à volonté une barre pour faire du table dance et tout dans la limousine donc ça va être un truc de rocker un truc de fou ça va être génial je te ramène le kilo de cocaïne comme on avait prévu je sais qu'on a besoin pour être haut en énergie je te ramène ça il n'y a pas de problème j'ai les connaissances et moi je viens d'hélicoptère comme d'habitude ouais on doit le garer donc ça va tout va bien moi je suis passé à l'héros tu sais la coke je m'ennuie ah t'es passé à l'héros ah bah c'est bien c'est bien tu m'apprendras on entendra ça on fera un atelier bon les amis comme quoi on peut rire de tout soirette je t'embrasse je t'aime fort et vous aussi les amis on vous embrasse on vous aime fort et on se réjouit de se voir en vrai c'est tellement bon oui on a hâte à bientôt prenez soin de vous au revoir tout le monde ciao ciao ciao